Le secrétaire général des Nations Unies a appelé lundi tous les pays à respecter l'embargo sur les armes imposées à la Libye. L'appel d'Antonio Gutierrez intervient à la veille de l'approbation unanime par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution autorisant l'inspection des navires en haute mer à destination ou en provenance de la Libye pendant un an supplémentaire pour faire respecter cet embargo. Membres non permanents, l'Afrique du Sud et la Belgique ont déploré l'arrivée continue des armes en Libye par voie maritime et terrestre. Des experts des Nations Unies chargés de veiller au respect de l'embargo sur les armes ainsi que des pays et organisations régionales ont tous signalé des transferts illicites d'armes en destination et en provenance de Libye, a déclaré M. Gutierrez. Des pays tels que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte ont été accusés de fournir des armes à l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar dont les forces poursuivent leur offensive sur Tripoli. Elle tente de reprendre la capitale, siège du gouvernement d'Union Nationale, reconnue et soutenue par les Nations Unies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !